Salut, aujourd'hui on fait un let's play de Castlevania sur Nintendo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un let's play et j'ai une très bonne défaite pour ça, c'est que j'étais dans le coma pendant 2 mois, non c'est pas vrai non, en fait j'avais commencé un let's play de, pas de Castlevania, mais de Megaman 5, je l'avais fini, je le trouvais pas très bon j'en ai commencé un de Silent Hill, puis à un moment donné je suis mort à des places niaiseuses, puis j'ai comme tout sacré ça là j'étais comme, merde, je meurs à des places tellement stupides puis là j'ai décidé d'adopter une nouvelle approche, c'est-à-dire que si je meurs, c'est pas grave, tout le monde meurt dans un jeu, c'est normal puis je pense que c'est ça qui est le fun d'un let's play, c'est quand tu te rends compte que la personne qui joue meurt au même place que toi puis on est tous pareils à quelque part, les jeux sont pas faits pour être faciles généralement alors on commence ça avec Castlevania et on dirait que le château en arrière, c'est la face de Ghostbusters qui nous fait un fuck you je sais pas pourquoi je vois ça et quand j'étais jeune, je pensais que le nuage qui passe en avant de la lune, je pensais que c'était un zeppelin, un genre de ballon dirigeable quand j'étais jeune, je voyais un peu des mouches à l'air, je voyais n'importe quoi, malgré que les... il n'y a pas de musique alors là, c'est même pas de ma faute si ça bug, puis je vais recommencer, pas parce que je suis mort, mais parce qu'il n'y a pas de musique alors on va faire un petit reset, ça commence bien on va voir s'il y a de la musique ah ok, là c'est mieux c'est ça, je disais que les graphiques de Castlevania sont un peu bizarres, regardez les arbres, on dirait quasiment que c'est glitché, tellement que c'est couper le carré à des places comme ça, c'est quoi, c'est une statue ça, on dirait un bonhomme de neige à moitié fondue, genre... alors des fois c'est pas évident de reconnaître les graphiques, là on dirait, bah ça c'est des arbres, ils sont tous pareils, mais ça c'est normal il y a un trésor caché si on saute par dessus l'entrée et les trésors donnent des points et les points peuvent être pratiques parce que si vous jouez pour le faire sans prendre de continu à 30 000 points on a une première vie, à 80 000 on a une deuxième vie et à 130, 120 000 on a une autre vie, alors si vous jouez pour prendre de continu ça peut être important de ramasser des points, peut-être si vous avez de la misère avec le jeu moi j'en ai pas trop parce que j'ai tellement joué à ce jeu là que je le connais vraiment, vraiment par coeur d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je l'ai fait sans mourir mais un de mes amis m'a fait remarquer que c'est vrai que c'est plus fun quand la personne parle qu'il y a juste une vidéo de gameplay mais les vidéos de gameplay peuvent être pratiques pour avoir des trucs à certaines places peut-être j'imagine mais c'est vrai que c'est mieux quand la personne parle par dessus, c'est plus dynamique en tout cas alors on s'en va dans la deuxième partie du château ce château là qui a été repris dans une coupe de Castlevania, dans Rondo of Blood on a un bout similaire dans Bloodlines aussi, dans Symphonie of the Night aussi alors c'est pas mal le château classique, le premier tableau de toute la série au complet et j'ai vu Castlevania rouler sur d'autres consoles, puis je pense que la version NES est pas mal la meilleure sur MSX c'est un peu bizarre, je pense que c'est dans celle-là qu'on ramasse des clés c'est un peu étrange il faudrait qu'à l'époque ce qui est le fun c'est que les séries comme Castlevania, Zelda, Metroid n'avaient pas encore une base si on peut dire ça pouvait aller dans n'importe quelle direction, il n'y avait rien de couler dans le béton si on peut dire et il y a quelques items qui servent à rien, comme là on met une courroie, mais la croix sert à quoi dans le fond on est rendu déjà à la porte et juste là, parlant d'items qui ne sert pas à grand chose, il y a une potion d'invincibilité qui est cachée là mais on est déjà rendu au boss alors on va servir seulement pendant 10 secondes, mais pendant qu'il n'y a pas d'ennemis et ce boss là, ça fait tellement longtemps qu'il ne m'a pas tué je pense que la dernière fois qu'il m'a tué, je devais avoir comme... je sais pas quel âge que j'avais quand je suis sorti, mais j'étais pas vieux vieux là mais s'il me tue, ça va rappeler des bons souvenirs, hein et non évidemment, il m'a pas tué, on va aller revoir ces chauves-souris là vers la fin il y en a... au dernier tableau, il y en a comme 4, je pense là c'est mieux de les éviter parce qu'il prend autant de coups, je pense, que ce boss là, dans le fond, c'est... alors j'étais à peu près comme 12 000 points de ramasser une première vie deuxième tableau, je vais ramasser la croix qui est là, c'est mon arme préférée en fait, c'est une sorte de censure, je pense, parce qu'ils ont fait ça comme un plus, comme un boomerang dans le fond mais je pense que c'est supposé d'une croix, à moins que je me trompe là alors... mais c'est correct comme ça, je trouve ça quand même cool, le genre de boomerang qui va et revient c'est une arme assez pratique, dans la plupart des Castlevania, c'est impratique cette arme là ici, je vais tuer des chandeliers, oups, je ne voulais pas le rattraper parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais des chandeliers, si vous les tuez avec vos subweapons après, je pense, une dizaine, ça va vous donner un... un multiplier et non, c'est pas de jouer en ligne, c'est pas un multiplier, c'est un multiplier puis ça va vous permettre de lancer deux ou trois armes, à la place d'en lancer juste une ce qui peut vraiment être pratique, en fait, c'est même quasiment vital pour certains boss je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai battu Dracula sans ça, je ne savais pas comment faire il était tough, puis une fois que j'étais arrivé avec une croix au level 3 je l'ai battu assez facilement par après ici, il y a un petit pattern assez facile si on est en aimé, on va pouvoir sauter par-dessus les deux prochaines, comme ça cette place-là, quand j'étais jeune, j'ai tellement eu de misère, j'ai tellement rushé là que, un peu plus tard, une couple d'années après, j'avais l'impression que c'était un des tableaux vers la fin tellement j'avais mis du temps pour passer juste ce bout-là avec les têtes de méduse et là, j'ai perdu mon arme de prédilection, tu vois, malheureusement, j'ai ramassé la montre qui est, à mon avis, l'arme la plus poche du jeu, là, avec les couteaux on va ramasser ça pendant que je suis là l'eau bénite, c'est peut-être l'arme la plus importante contre les boss parce qu'elle tue la plupart des boss hyper facilement et ils mettent un autre morceau de viande ici moi, j'appelle ça des roast beef, mais je sais que c'est pas ça je pense que c'est supposé être des... c'était quoi déjà dans le manuel, je me souviens pas mais ce deuxième morceau de viande-là peut être utile quand vous faites le jeu pour la deuxième fois alors, vous allez être contents qu'il soit là, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de têtes de méduse dans la deuxième aventure en fait, tous les ennemis gossants, comme les chauves-souris, les têtes de méduse, ils en ont mis en planche dans la deuxième quest sauf vers la fin, il me semble que les tableaux de mémoire étaient pas mal pareils c'est comme si les développeurs s'étaient dit, le jeu est déjà assez dur à la fin, on en mettra pas plus les derniers tableaux sont pas mal similaires Castlevania 3, la deuxième quest est vraiment évée, là surtout le chemin en-dessous de la terre, là, où est-ce qu'il y a de l'eau pis tout, là, qui monte ah, fuck, ça c'était vraiment tough, là je vais en faire un LP de Castlevania 3 éventuellement mais je vais le faire en plusieurs parties parce qu'il est quand même pas mal plus long c'est vraiment un jeu épique Castlevania 3, là, il est vraiment bon et là, j'arrive là qu'il la monte, est-ce que ça va l'arrêter ? euh, ok, ça a pas arrêté grand chose pour tout de suite oh, ça marche ! wow, ça va la rendre aussi facile qu'avec l'eau bénite, dans le fond wow on m'a toujours un peu tanné que la boule tombe pas au milieu de la pièce mais, en réalité, c'est la pièce qui est pas au milieu de l'écran, tu sais fait que c'est pas de la faute de la boule, là, en tant que telle j'ai vraiment une arme de cul, par exemple tu sais, contre Death, là, la cloque, là, la monte, là, ça sert pas grand-chose, je pense je me souviens pas si ça le bloque, mais je pense que ça prend pas mal de coeur, aussi, ça, la monte c'est un peu son désavantage et là, on va rencontrer des Flea Men, pour la première fois et, euh, ils nous mettent un morceau de viande, genre, au début du tableau c'est un petit peu, euh, pas inutile, mais tu sais, j'imagine que si les Flea Men, ils nous font du dommage ça peut être bien d'avoir un morceau de viande drette, là mais sinon, euh, ouf sinon, il est un petit peu au début du tableau, mettons et là, j'arrivais à avoir le boomerang, parce qu'il y a des oiseaux ici pis j'ai mon pattern avec le boomerang, j'ai Lance, pis je tue lui ah, ben, regardons ça, ça a bien été pareil je vais attendre qu'il bouge, qu'il passe le premier geste, oh good on a une autre, là ah, c'est pas pire, oh, je suis invincible, c'est cool, on va aller tuer des petits moineaux aussi fuck, je peux pas sauter euh, je vais garder mon eau bénite, tiens, je sais qu'il y a une axe pas loin, là, mais lui, il va commettre le suicide si on s'approche par là, mais là, vu que j'ai mon eau bénite, je vais pouvoir le tuer facilement et euh, ce bout-là, faut pas, je pense, faut pas trop prendre de dommages, parce que ce qui est pas pire, c'est qu'au boss, on a un morceau de viande juste dans la même pièce que le boss, fait que si on prend pas de dommages là, ici, ou en tout cas, jusqu'au boss, on va pouvoir avoir toute notre énergie plus un morceau de viande pour battre le boss, fait que c'est quand même pas pire et généralement, si on arrête pas de marcher, euh, on prend pas de dommages, des fois, ça arrive qu'on en prend, mais généralement, on en prend pas il y a un truc ici, je m'en souviens plus comment faire apparaître l'item secret, il y a quelque chose, me semble, ici, là faut-tu l'être à genoux, il me semble, en tout cas, à moins que je me trompe, là, là, il y a une montre juste là, j'en veux pas Oups Fuck C'est un boost stressant, vu que j'ai pas mon boomerang Oh yeah Ouf, j'ai bien fait de pas me mettre trop près du... du squelette, parce que sinon, j'aurais revoilé dans le trou On prend le petit coeur pour la forme, Oups Il reste pas longtemps les items, ils disparaissent vite Ici, il vaut bien aussi un gros coeur, ah, un petit coeur, ok, c'est correct Et là, vu que j'ai l'eau bénite, malheureusement, je vais dire, le boss, il va être ultra facile J'ai essayé de pas le faire avec, ben, je vais vous montrer un peu comment le faire avec l'eau bénite, mais sinon, euh Ça va être un petit peu trop facile, je pense Ouh, j'avais oublié celui-là, merde Quelques méduses, un autre squelette, ici Oups Là, c'est le boss, là, il y a quand même une trappe, on nous met un couteau drette, là, qui est un petit peu poche Je le ramasserai pas Euh, ce bloc-là, ici, c'est un, c'est un morceau de viande, mais, je ne vous conseille pas de le prendre tout de suite, vraiment Parce que le bloc, il est vraiment pratique Généralement, en faisant ça comme ça, on va se faire toucher, mais, à un moment donné, les boss, ils vont crever Sinon, plus facile encore, c'est de faire ça, puis le repisser dessus avec l'eau bénite, dans le fond L'eau bénite, ça les fige Et je vais finir le tableau avec un morceau de viande Tu sais qu'on a un peu bougé, euh, après qu'on ait ramassé l'orbe, mais, euh, moi, ce que j'aime faire, des fois, c'est, comme Créer une scène d'action pour que ça fige, pendant que l'image, elle est en pleine action, tu sais Comme, d'habitude, je brise le bloc, où est-ce qu'il y a un morceau de viande, puis là, ça fige, pendant que le bloc éclate, là Ça sert à rien, mais, c'est des petites affaires pour se divertir, comme ça, une fois qu'on connaît vraiment bien le jeu, tu sais Ah, ce tableau-là, je meurs vraiment souvent ici, c'est un des tableaux qui m'a donné le plus de misère, dans ma run, sans mourir Le problème, oh, fuck Il faut, il faut se mettre... Oh, il faut se mettre sur... Parce que moi, je le fais comme ça, il faut se mettre sur le bout de la... De la passerelle, là, pas de la passerelle, mais du truc qui se promène Et, ça marche pas toujours bien, mais là, ça a bien été, parce qu'on peut sauter par-dessus de la chauve-souris, comme ça Ici, il y a une chauve-souris vraiment conne, qui est dans nos jambes Il va y en avoir une autre qui va arriver Oh god, ça a quand même bien été, ce coup-là Faut oublier de se pencher, là Ah, j'ai manqué le gros cœur J'ai reparti à prendre mon temps ici Donc, une des pires séquences passées tant qu'à moi, je sais pas si il y a pas un secret ici quelque part, mais bon Et là, il y a des Harpies qui vont nous lancer des... des Flea Man Ah non, c'est même pas des Harpies dans lui J'ai un peu Castlevania 3 dans la tête Le but, c'est, je pense, de pas se presser et de les tuer au fur et à mesure qu'ils tombent Peut-être faire attention aussi, parce que des fois, ils droppent des items proches C'est rare qu'ils droppent des bons items, ils droppent soit une cloque ou bien un couteau, tu sais J'aime ça avoir la croix, là, parce que la croix est vraiment efficace contre... Contre les serpents, eux autres, là Prendre du dommage, c'est pas trop grave, ici, il faut pas en prendre pour crever, par exemple, là Alors, personne va pouvoir dire qu'eux autres y'ont pas... Oups! J'allais dire qu'eux autres y'ont pas de coeur, parce qu'habitude, ils laissent tomber un paquet de coeur Mais là, il a laissé tomber un paquet d'argent, tu sais Fait que c'est clair que les riches n'ont pas de coeur, c'est pour ça qu'il a laissé tomber son argent en place Là, y'a une trappe et un couteau Je ne conseille pas de ramasser ça pantoute Et euh... Si vous avez pas un numéro 3, ça sert à rien de... De tuer les chandeliers avec vos... Avec vos turbweapons, vous allez avoir un multiplayer bientôt, je pense Un morceau de viande... Ouh, ramassez les merdes! Un morceau de viande qui fait mon affaire Un autre serpent Que je vais tuer, avec l'eau vénite complètement Il me semble qu'il y avait un multiplayer quelque part Ah oui, je pense que... Il y en avait un, c'est juste que j'en ai déjà le numéro 3 Et ce boss là, on dirait que c'est Frankenstein avec euh... En fait, c'est vraiment Frankenstein avec euh... Qui est vraiment une joke là Surtout que l'eau vénite là Et là, on s'en va au stage de Death Je sais pas si on prononce Death ou Dead Il y en a qui disent Dead, moi je pense que c'est Death là Et c'est mon stage préféré ça, il est vraiment cool celui-là Je vais garder l'eau vénite parce que c'est vraiment l'item qui va le mieux contre... Contre Death Sans l'ombre d'un doute même C'est même incomparable Dans le fond, on va le tuer Ah fuck, montre pas les marches On va le tuer sans prendre de dommages tellement qu'il va être facile C'est sûrement pas un truc que les développeurs... Tu sais, un glitch C'est sûrement quelque chose que les développeurs avaient tenté Genre parce que l'eau vénite est vraiment... Vraiment killer si on peut dire Oups, le but c'est pas de trop prendre de dommages Mais on nous donne quand même 3... 3 morceaux de viande dans le tableau 2 ou 3 en tout cas Fait que c'est pas trop pire Je vais juste ramasser quelques coeurs pour la forme Ce jeu-là, je sais pas combien de fois je l'ai fini Je l'ai fini sur Famicom Disk, sur NES On dirait que je m'étende jamais d'y jouer à ce jeu-là Il est vraiment bien, je trouve Pis plus tu le connais, plus tu deviens bon C'est juste une question de savoir où sont les ennemis Le positionnement des ennemis, pis tout Si vous voulez aller chercher les affaires en haut Faut pas briser ce bloc-là Mais les affaires en haut sont tellement moches Que je prends même pas le temps de les ramasser Et là, on va rencontrer les armures pour la première fois Le premier en bas, il est assez simple Parce qu'on peut le faire disparaître dans le mur Moi, je lance l'eau bénite comme ça pour tuer le Freeman Ah fuck Faut prendre trop de dommages Lui, il est disparu dans le vide L'autre en haut, il disparaît pas par exemple Avec l'eau bénite, il y a une façon assez simple de le faire Ça a l'air à leur faire bien mal l'eau bénite C'est du lancer au fuck Pour monter les marches Et voilà Je sais pas si je vais avoir le temps de le ramasser Et là, il y a une axe que je ramasserais pas Parce que j'aime bien mon eau bénite Dans le gré que la axe, elle doit quand même aller bien au level 3 contre Death Je suis pas mal certain que c'est une bonne arme contre lui quand même Ce qui est maudit avec Death, c'est que même quand tu le tues C'est simple, il continue quand même à revoler partout Puis ça se peut que tu meurs après l'avoir tué C'est vraiment frustrant quand ça arrive Je sais pas où sont tous les items secrets Oh fuck, là je lance l'eau bénite et je le tue comme ça lui Je sais qu'en haut je pense qu'il y a un multiplayer d'habitude Mais là je pense que j'ai rien qu'à avoir un petit coeur Je vois jamais là Mais... Ben... Je sais pas s'il y a pas un secret, non Voyons merde, j'joue ben mal, j'ai de la misère à me... A me décider où je vais aller Je pense que l'item secret il y a rapport avec la plateforme du haut je pense Fautaille au bout, quelque chose comme ça, je me souviens pas exactement mais c'est pas trop grave Et, on arrive à la séquence infernale si je peux dire Je pense que c'est... Je me rappelle une fois... Fuck you man Je me rappelle une fois quand je connaissais pas le truc des multiplayers J'ai vraiment recommencé à peu près 10-15 fois cette place là Je rageais tellement que j'avais envie de brailler quasiment Euh... Je vais vous donner un petit truc à ceux qui savent peut-être pas ici Admettons que vous avez perdu votre... Bon, admettons que vous avez l'eau bénite là, pis là vous la perdez Euh... Vous avez ramassé, par exemple, euh... Le boomerang qui est là, ici là Ça c'est un boomerang, je conseille pas de le ramasser Vous allez prendre le boomerang, vous allez arriver ici, vous allez détruire ce chandelier là Vous allez détruire ces deux là aussi avec, avec le boomerang Ici, il y a un morceau de viande qui est là Que je vais ramasser avec plaisir Et là, on va monter l'échelle, et redescendre Et détruire encore ces chandeliers là avec le boomerang Jusqu'à temps d'avoir un 2 et un 3 Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre à la dette Et espérez pas prendre trop de dommages dans le corridor de la mort ici C'est pas évident quand même Avec l'eau bénite, ça va bien après ça Dans le fond, avec l'eau bénite, ce qui est pas payé, il faut juste se rendre à la dette Euh... sans mourir Fait que c'est juste le seul prérequis qu'il y a, dès qu'on a dans le fond Et faire attention, parce que des fois, les ennemis laissent tomber des items niaiseux Comme des couteaux, des horloges là Et on veut pas ramasser ça Et se ramasser à la dette avec un horloge là, tu sais Alors, il va être ultra facile avec ça Juste comme ça Et même pas le temps de rien faire en vrai, tu sais C'est un cheat de faire comme ça, mais bon C'est ça ou bien je vais gosser un méchant boat là La dette, l'orbe est ramassée Et dette est mort Avec les boomerangs, il va bien aussi, s'ils sont au level 3 Assurez-vous d'avoir une trentaine de coeurs pour en avoir assez pour... Pour pas en en manquer Mais faire dette avec seulement le fouet là, je suis pas sûr que c'est un challenge qui me tente bien bien Il y a sûrement du monde qui l'ont déjà fait là, ça sur Youtube, mais... Ça me tente pas de gosser, moi j'aime bien m'amuser, mais ça je pense que ça va être juste du gossage, dans mon cas Ce tableau là, il peut être vraiment chiant Dans mes runs, sans mourir, ce tableau là me causait problème C'est les chauves-souris, des fois, ils ont pas toujours le même pattern Celle-là, je la frappe J'attends que ça, ça passe Celle-là, je fais un saut comme ça Et un autre saut rapide Euh... La cloque est importante ici, c'est la seule place où je conseille de la ramasser absolument Oh fuck Celle-là, des fois, elle vient me toucher Je pense qu'elle va me laisser tranquille pour l'instant Donc là, je suis vraiment en business Là, j'ai la croix, j'ai toute mon énergie Alors, on va tuer le petit squelette qui est là Et ramasser des cœurs, ils sont très importants les cœurs Assurez-vous d'en avoir 12 à peu près Ben, 10 ou 11, mais 12 idéalement, c'est encore mieux Pas s'avancer trop, parce qu'on va attirer des oiseaux et des flea-men Ici, vous avez pas 12 cœurs, ce que vous pouvez faire, c'est redescendre les marches en bas Et venir ramasser des cœurs qui sont ici, je pense qu'il y a juste un cœur dans le fond, là, c'est juste ça Alors, un cœur là, et là, descendant en bas, revenez C'est un petit peu risqué, mais bon Ça, c'est un couteau, on le veut pas Et admettons que vous avez pas assez d'énergie, on allume une horloge là, et on va ramasser le morceau de viande qui est là Mais là, j'ai assez d'énergie, alors je vais juste aller en bas Et là, on va activer ça Si vous manquez de cœur pour l'activer, il y a un chandelier qui est là, alors tuez-le, montez dans les marches, revenez, tuez-le, montez dans les marches, revenez, etc. Et that's it, le bout est fait Excusez-moi, j'ai parlé vite, mais j'avais trop d'affaires à dire et je voulais pas crever non plus Et une petite affaire de fun ici, c'est, on peut faire ça pis on se rendra pas Ok, on arrive à Dracula avec la montre, c'est pas une très bonne idée, mais heureusement on nous donne un boomerang Et là, je vais milquer si je peux dire, je vais ramasser les multiplayers, je vais tuer tous les sacs Pas les sacs, les chandeliers Et on redescend les marches, on revient, on fait ça, une couple de fois, jusqu'à temps d'avoir, oui Je dirais à peu près 40 coeurs pour être safe Mais d'avoir 30 c'est correct, mais moi je vous dirais d'en avoir 40 Alors je vais couper pour pas que ce soit plate Dans le fond, après avoir tué des chandeliers comme ça, on va avoir un multiplayers Comme là j'ai un numéro 2 Je vais refaire ça pour en avoir un numéro 3 Et je vous reviens quand je vais avoir tout fait parce que ça va être un petit peu plat sinon Ok, alors de retour, techniquement je devrais avoir mon numéro 3 Genre là, parfait Et là c'est Dracula Il est pas dur, mais il peut être gassant Moi l'obénis, j'apprends pas même que c'est très utile pour la deuxième forme de Dracula, oui Moi j'ai envoie des boomerangs comme ça Il a un coup à l'attaque, comme ça il va mourir quand même assez vite Le but c'est de pas le tuer pendant qu'il est au milieu de l'écran C'est mieux de le tuer quand il est à l'extrémité, à gauche ou à droite Ça va mieux pour sa deuxième forme en tout cas Sinon c'est pas trop grave non plus là Et il peut être tough parce que Oh, il est au bout de l'écran, c'est bon Il peut être tough parce que des fois il nous apparaît directement dessus Il y a pas grand chose qu'on peut faire Et là c'est sa deuxième forme qui des fois peut être gossante Parce qu'elle envoie des projectiles comme ça Et le plus dur c'est de passer en dessous Parce qu'on sait jamais s'il fait un grand saut ou un petit saut Oh, je suis content, j'ai dessus ses projectiles en même temps Je le laisse s'approcher le plus près possible Et là, oh yes, il a fait un grand saut celui-là Et ça là, je l'ai déjà battu lui Sans multiplayer rien quand j'étais jeune Parce que je savais pas comment faire et j'ai ragé en Christy sérieusement Pis maintenant que je sais comment le faire avec les multipliers Je le fais plus avec le fouet seulement Avec une croix ou l'eau bénite au level 1 Malgré qu'avec l'eau bénite, ça peut aller bien quand même Mais... Donc c'est fait, je suis même pas mort encore C'est rendu que je meurs plus dans Castlevania Tu sais, je le connais tellement bien que... Et là, le château qui fait un World Trade Center de lui-même Qui s'écroule... C'est pas une très bonne joke à faire Mais bon, c'est juste que ça me faisait penser à ça malheureusement Et là, on a les noms qui font référence à des acteurs de vieux films d'horreur Comme Béla Lugosi, Boris Karloff, etc. Longcheny Jr. Et Senior aussi Donc c'est ça, c'est Castlevania Éventuellement, je ferai Castlevania 3 J'ai bien de la misère avec mes chiffres et mes mots aujourd'hui Alors, je ferai Castlevania 3 Que j'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes jeux préférés sur NES Alors, c'est ça, merci, j'espère que ça vous a plu Et à la prochaine, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz